Bonjour, aujourd'hui c'est Samba, Drake Toliano et Olivier Nakache. Synopsis. Samba c'est l'histoire d'un immigré sans papiers qui a travaillé pendant 10 ans dans le milieu de la restauration. Traduction, il a fait la plonge pendant 10 ans. Qui a des problèmes avec l'état français finalement, qui veut le reconduire à la frontière. Donc en fait, il a été arrêté et on lui a donné une obligation de sortie du territoire. Pourquoi j'y suis allé ? Parce que tout simplement, c'est un film d'Eric Toliano et Olivier Nakache. Eric Toliano et Olivier Nakache, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les réalisateurs de... On peut qualifier de chef-d'oeuvre de comédie, je pense. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, certaines personnes, on va dire cinéphiles, qui ont légèrement craché sur Intouchables. Ils disaient, oui, c'est pas la meilleure, oui, c'est vrai qu'elle est pas mal, mais bon, voilà. Non, je trouve qu'elle est excellente. Donc voilà, ils sont issus de ce grand succès populaire qui a été intouchable. Mais c'est aussi les réalisateurs de Nos Jours Heureux et Tellement Proche. Voilà, c'est tellement proche. Deux films que je trouve géniaux, voilà, parce que je me suis pissé dessus de rire en la regardant. Je me suis tellement proche, j'en pouvais plus à la fin. Mais s'ils faisaient des comédies marrantes, ça ne suffirait pas. Voilà. C'est parce qu'en fait, ils arrivent, je crois qu'ils font partie des seuls en France, par exemple, c'est-à-dire que c'est des comédies hilarantes, mais avec un fond. Beaucoup de personnes, donc, prenons Intouchables. Bon, ben, quand même, le fond, c'est quand même une... On parle quand même, finalement, d'un côté d'un handicapé tétraplégique. C'est pas rigolo tous les jours. Ils montrent la souffrance quand même du handicap. Mais, bon, voilà, ils en rigolent. D'ailleurs, c'est quand la porte, bon, c'est pas grave. Mais ils en rigolent. C'est... Voilà. C'est ce que je trouve intéressant chez eux, voilà. C'est ce que je voulais voir, ce qu'ils allaient développer dans Samba. Je vous avoue que sur les bandes-annonces, j'ai été assez sceptique. J'ai eu peur, j'ai peur que dans Samba, il sombre dans ce côté mélo, en fait, qu'ils se sont dit, voilà, maintenant, on a une légitimité dans l'indicine à français, on va faire du mélo, quoi. Alors, mon avis, mes craintes ont été, on va dire, malheureusement, enfin, malheureusement, j'avais raison de me craindre. De craindre ce qui s'est passé. Car je trouve qu'ils ont trop sombré dans la lourdeur, dans le drame. Alors qu'ils auraient mieux fait de garder la recette qu'ils avaient avant, qui est une recette qui marchait plutôt bien. Et d'où je leur ai pardonné. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un format, si vous voulez, c'est... En fait, c'est une structure qui passe très très bien pour exprimer un sujet. Le sujet, enfin, voilà, je suis plutôt déçu sur ça. Mais après, sinon, en tant que film, il est plutôt bien fait. Bon, il traite son sujet, même si, je développerai un peu après, le sujet, je le trouve bateau, quoi. C'est bon, on en a déjà eu des films. Je ne l'ai pas vu, ce film, par exemple, c'est... Finalement, tu as Welcome, qui traite de ce sujet-là, d'un côté. Et... Tu as Welcome aussi, enfin... Je ne suis pas trop fan de ce genre de film. Ça fait un peu film bobo, où tu as le bobo qui sort... Qui sort de la salle et qui dit... Oui, c'est vrai, ils ont raison. Voilà. Mais oui, ça fait 10 000 films qui sont dessus. Oui, le gouvernement, les gouvernements ne bougent pas là-dessus. Voilà, les gouvernements qui succèdent ne font rien pour ça. Mais bon... Je pense qu'il gagnerait à essayer de voir sur un... De traiter ce sujet-là sur un autre plan. Voilà. Pas seulement... En fait, finalement, chaque fois, c'est le plan de... Le plan de l'émigré et le plan des personnes qui aident les émigrés, quoi. Alors, le réalisateur. Les réalisateurs. Éric Toledano et Olivier Nakache. Tous deux, ils ont réalisé à deux le film. Ils ont toujours réalisé les films ensemble. Et ils écrivent aussi les scénarios ensemble. En termes de réalisation de puissance. C'est-à-dire en termes de foie d'angle et tout. Je trouve ça... Je trouve ça assez classique. On ne peut pas leur reprocher par rapport à ça. Il faut tout le monde faire comme ça. Voilà. C'est assez classique sur la réalisation. En termes de mise en scène. En fait, quand je parle de mise en scène. Finalement, direction d'acteur. Moi, je trouve qu'ils sont très, très bons en termes de direction d'acteur. En termes de comédie. Avant, ils arrivaient à... En termes de comédie. Quand ils faisaient vraiment des comédies pures. Pures avec leur profondeur qu'ils savaient y mettre. Ils savaient très bien gérer le rythme et tout. Justement, d'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant. En fait, c'est une forme de comédie que j'apprécie. Parce qu'en fait, tu rigoles, tu rigoles. Et en fait, parfois, c'est sur les bonnes comédies. On va dire, genre, la Cité de la peur. Ou... La Cité de la peur. Enfin bref, tout ça. Ou même, par exemple, quand tu regardes un stand-up. Il y a certains humoristes qui sont hyper drôles. Mais au bout d'un moment, tu fais... J'en peux plus. J'en peux plus. Je ne peux plus rigoler. Je vais arrêter de respirer, là. C'est... C'est... Voilà. Et par exemple... Par exemple, j'aime beaucoup les stand-up de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, sur ses derniers spectacles. Il savait faire ça. Il imposait un rythme. Ou parfois, il s'arrêtait finalement de faire des blagues. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce spectacle, il y avait une scène tendresse. Parfois, en fait, je trouvais que ça permettait de ralentir le rythme de la vanne. Faire une pause. Oh ! Et puis, tu prends le temps de respirer pour l'instant. Tu fais du bien. Et après, tu renchaînes sur les vannes. Et finalement, en fait, c'est pareil pour leur film. C'est ce que n'importe quel comédien, humoriste, réalisateur de comédie... Je dirais, mais la clé d'une comédie, c'est le rythme. C'est le rythme. Et eux, je trouvais qu'ils avaient trouvé un bon rythme. Et dans Samba, écoutez, les parties comiques, finalement... Il n'y a pas de parties comiques, si vous voulez. Dans Samba, c'est... En fait, tu as la trame, voilà, qui va parler de son sujet. Et puis, tu as... Et puis, de tout en temps, au détour d'une phrase, tu as une vanne, quoi, voilà. Ce n'est pas comme avant où tu avais... On ne peut pas dire qu'avant, c'était des... Enfin, si, dans Nos Jours Heureux, c'était des sketchs. Tu avais des sketchs, mais qui reflétaient une image de l'époque, en fait. Voilà, c'était... C'était drôle avec de la profondeur, quoi. Comme les bons sketchs des inconnus, tu vois. Drôle avec de la profondeur, ou un bon épisode de bref. Je ne sais pas. Mais là, c'est dans la scène où tu as une ou deux vannes, quoi. Tu as deux, trois jeux d'acteurs qui sont marrants, tu vois. Voilà. Les acteurs sont très bien dirigés, déjà. Et sont bons. Voilà. Omar Sy, c'est vrai que c'est un... Qualifié de grand acteur français, peut-être pas encore, mais... C'est un bon acteur, quoi. Enfin, du moins, il joue plutôt bien dans ce film-là. Chaudet de Gainsbourg, il n'y a pas besoin de dire que c'est une bonne actrice. Qui joue bien aussi, voilà. Qui... Ouais, qui joue bien cette... Femme... Au bout du rouleau, quoi. Fatiguée, mais qui donne... Qui aide et tout, voilà. Après, il y a Radek... Donc, Isaii Jlin, très grande chanteuse, musicienne et tout, je vous conseille. Son père aussi, je vous conseille. Jacques Jlin. Qui joue... Je sais pas si... Isaii Jlin, j'ai pas l'impression qu'elle joue, en fait. En fait, elle est elle-même, enfin... Elle est cette étudiante en droit qui veut oeuvrer pour les... Pour les immigrés et tout, enfin, bref. Elle est ce stéréotype-là. Donc, finalement, en soi, il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait un jeu, quoi. C'est pas... Après... C'est quelque chose de compliqué d'être soi-même devant la caméra. C'est déjà, en soi, c'est déjà une bonne performance. Donc, ouais, il faut... Elle le fait bien, quoi. Et Réda Kateb... Non, non, c'est pas lui. T'as un réanime. Voilà. Les... Réda Kateb, T'as un réanime, on va dire, les deux rebeux du... Les deux grands rebeux du... Du cinéma d'auteur français. Bon, bref. Bon, voilà. Sans vouloir être méchant. Donc, voilà. Je crois qu'on peut... Synthétiser ça comme ça. T'as un réanime ? Ben, il joue bien, ouais. Je me suis pris à ce truc de mise en scène qui a été fait par les deux réalisateurs qui étaient... Je suis rentré à fond dedans. Je me suis dit, putain... Au début, t'as l'impression que T'as un réanime, il joue mal. Et puis d'ailleurs, tu me demandes pourquoi il joue ce rôle là. Et puis après, tu fais... Ah oui, 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 effectivement, c'est logique. Bon, et voilà. Non, sur les acteurs, ils sont bons, quoi. Alors, le fond de l'histoire. Je... Sur le... Voilà. Sur le traitement de l'histoire, quoi. Que ce film pêche... Enfin, en fait, non, il pêche pas. Mais c'est juste que je suis déçu, en fait, moi. Voilà. Ils sont en train de nous faire, sur ce film-là, ils sont tombés dans le classicisme du cinéma français actuel, quoi. Un cinéma conventionnel avec des idées qui ont déjà été dictées avant, quoi. Non pas qu'avant, Éric Tamilano et Olivier Nakech étaient des grands rabats du cinéma français. Non, non, c'est... C'est juste que, voilà, quoi. Je pense que... Quand ils ont fait Intouchables, Finalement, c'était assez... Le terme du handicap avait été employé, mais juste sur l'axe du c'est dur. Le handicap, voilà. Je pense aux scaphandres aux papillons. En fait, c'était... Enfin, on ne sait rien en parler, vu que je ne l'ai pas vraiment vu. Je ne l'ai pas vu. Non, mais sinon, je vais me faire incendier. Non, non, mais... Sur ce point-là, Ils auraient pu... Le traitement... Avec Intouchables, voilà, c'était un traitement... Quand ils pensent... Un tétraplégique, rire d'un tétraplégique, Je pense qu'avant Intouchables, c'était plus dur, quoi. C'était un défi, ils l'ont fait. C'est vrai que rire des sans-papiers, C'est complexe. Mais visiblement... Enfin, pour moi, ils ne l'ont pas rempli, le défi. Voilà. Après, c'est vrai qu'en tant que réalisateur, Ils ne sont pas obligés de se cantonner toujours à des comédies. Mais... Moi, je trouvais qu'ils étaient bons dans ce domaine. Et ils auraient dû... Ils étaient bons dans ce domaine. Ils le faisaient bien. Et je trouvais qu'ils donnaient des lettres de noblesse à la comédie, quoi. Et non. Ils sont sortis de... Sortis de ça. Voilà. Oui. J'ai l'impression que c'est ce syndrome de la comédie. Oui, moi, je faisais de la comédie. Ouais, ouais. Enfin, quand tu fais de la comédie, les gars... Ouais, ouais. Non, mais ouais, moi, j'adore la comédie. Et puis, d'un seul coup, le gars, ça a marché. Donc, du coup, il peut faire autre chose. Et donc, du coup, il va faire autre chose. Et il va tomber dans le mélo, quoi. C'est comme ce que j'ai peur qu'il se prenne, le pauvre. Michel Hazanavicius, quoi. Qui a marqué des... Juste qui a marqué une génération... Avec sa classe américaine. Et ensuite, avec OSS 117, quoi. Et le gars, là... Putain, excusez-moi pour le bruit. Bon, on va refaire ça 40 fois. Ouais. Voilà. Et après, sur le sujet, quoi. C'est des... Le point de vue, on l'a déjà vu 100 fois, quoi. Ils auraient pu essayer de prendre un point de vue assez intéressant. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait un traitement... En fait, je vais spoiler légèrement, même si là, j'ai lu un magazine avant, il parlait de Samba, il parlait de ça. Si... Voilà. Si vous ne voulez pas entendre le spoil, déjà, ne regardez pas la vidéo, allez voir le film. Vous voyez cette boîte, ça. De micro. Elle est là. Et maintenant, bouchez-vous les oreilles. Et lorsque vous ne la voyez plus, vous pouvez rouvrir les oreilles. Audio-Technica. Donc voilà. En fait, il ne sait pas ce que... Donc, pour ceux qui sont restés, et ceux qui veulent savoir, ou ceux qui ont déjà vu le film, Charlotte Gainsbourg, il se trouve, est une personne qui a fait un burn-out. Et moi, je trouvais qu'il y avait une histoire de dualité qui était intéressante, qu'ils avaient déjà pris, en fait, dans Intouchable. En fait, Intouchable, le personnage de Marcy, était intouchable, c'était une personne de banlieue. Personne, finalement, dans un sens, personne ne veut déranger les jeunes de banlieue, quoi. Personne ne s'en préoccupe. Personne se... Enfin, voilà. Ils sont... C'est les intouchables de la société, quoi. Et les handicapés, de l'autre côté, par François Cluzet, qui aussi, personne ne s'en occupe. Personne ne veut s'en occuper. Ou du moins, mine, fait mine de s'en occuper. Donc, c'était des intouchables. Enfin, on ne pouvait rien leur reprocher. Voilà. C'était des intouchables. Et ici, je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, il commence par présenter au Marcy comme, en fait, finalement, une personne qui est indispensable aussi, qui est indispensable à la société, parce qu'en fait, il fait la plonge. Et sans eux, il y aurait toute l'économie de restauration qui coulerait. Ensuite, et de l'autre côté, en fait, il y a le personnage de Charlotte Gainsbourg qui, lui, n'est pas forcément... Qu'on peut qualifier d'indispensable, mais en fait, qui sont toutes les petites mains haut placées, comme ça, qui s'acharnent au boulot sans reconnaissance. Et donc, qui, au bout d'un moment, font un burn-out. Et je trouve ça intéressant, cette dualité qui va peut-être reprendre. Et en fait, finalement, si tu as une scène qui est très, très belle, d'ailleurs, très, très bien jouée. La scène où Charlotte Gainsbourg te dit qu'elle a fait un burn-out, moi, je la trouve très, très bien. Avec la petite pointe d'humour à la fin, comme il savait faire avant. Mais c'est que ça, quoi. Je... Voilà. Ça, c'est dommage de ne pas avoir exploité ça. Sur ce, il faut rouvrir les oreilles. Voilà. Voilà. Moi, voilà, je suis déçu. Vous pouvez aller le voir, hein. Mais franchement, je m'attendais à mieux. Sinon, c'est un bon film. Il n'y a pas de... C'est pas le... Pas le film du siècle. Mais bon. C'est un bon film. Voilà. Sur ce, manger 5 fruits et légumes par jour. Et n'oublie pas de regarder les films avec... Sur ce... Mais n'oublie pas de regarder les films avec vos yeux et pas ceux du voisin. Voilà. Au revoir. Voilà.